Hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies mensuelles pour le mois de mars 2021 et on découvre ensemble la vidéo pour les Vierges. Amis Vierges, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne correspondra pas à 100% à votre situation. Je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent avec vous, laissez le reste, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et l'esprit ouvert. Alors, amis Vierges, pour mars 2021, on démarre avec l'oracle de la géométrie sacrée pour avoir un premier message, une première tendance de vos énergies pour ce mois printanier. Alors, Vierges, mars 2021, pour nos amis Vierges. Vierges, en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus, nous avons la perception et la prospérité. La fréquence de la perception renforce votre curiosité naturelle en vous éloignant de votre zone de confort pour atteindre les limites de ce que vous percevez comme réel et observer cette nouvelle dimension avec attention et intensité. Bien, donc, vous sortez de votre zone de confort ce mois-ci avec une nouvelle perception de réalité, de définition de la réalité. Ça, c'est tout un sujet. C'est tout un sujet, amis Vierges. Alors, la fréquence de la prospérité renforce votre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter votre corps, votre esprit, votre cœur et votre âme. Elle vous invite à vous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et les richesses de l'univers. Ma foi, si votre perception de la réalité s'ouvre à la prospérité, vous êtes pas mal, les Vierges. C'est des belles énergies. Vous allez nous faire chanter vos petits corps, là, vos grands esprits, vos jolis cœurs et vos grandes âmes. Voyons voir avec l'oracle de la géométrie sacrée. Oups, on a trop là. Un deuxième message. Vierge, Mars 2021, Prince de Feu. Waouh, quel enthousiasme. Ok, on comprend mieux pourquoi. Il y a quelque chose qui se transforme pour vous ce mois-ci. Ok, vous sortez un petit peu de vos ténèbres. On peut voir avec la Reine de l'Ombre, c'est ce moment où on passe de l'insécurité à la sécurité. De la manipulation à la reprise du contrôle de sa vie, de ses intentions comme ça. D'une meilleure connaissance, une meilleure compréhension. On y voit plus clair, vous voyez. Et ça, ça vous permet de voir les choses, votre réalité sous un œil plus neuf. La Reine de l'Ombre, si vous voulez, c'est vraiment ce moment où on refait surface. Donc, on revient dans la lumière, on revient dans quelque chose qui ouvre le champ de possible. Et ça, vous le faites avec le Prince de Feu. C'est une énergie de bâton, de feu, de passion. C'est un regain de vitalité, d'envie, d'engouement, de dynamisme. Vous allez pouvoir ici injecter de l'énergie. On va, ouais, vous allez, on nous parle d'optimisme, donc c'est super. Ok, on va voir ça. Allons-y. Allons-y avec le tarot. Je vous fais un premier tableau, une première interprétation. Et ensuite, j'irai plus loin dans la lecture en recouvrant dans un second jeu de tarot. Alors, pour les Vierges. Mars 2021. Bon. Ça a du mal à vouloir se mélanger. Ok, there we are. Vierge. Et ouais, roi de bâton. Donc, c'est vraiment au-delà, c'est action ce mois-ci. Reprise de pouvoir, reprise de contrôle. Vous gérez, vous gérez. Vous avez les règles ici, vous gérez. Vous démarrez le mois vraiment avec un dynamisme, une volonté, une détermination à agir, à savoir ce que vous faites. Alors, à la coupe, deux de denier et roi de denier. Confiance en vous, les amis, par rapport aux questions matérielles, financières, à tout ce qui est palpable, concret, recherche d'équilibre. Je pense que vous, le deux de denier, il se pose des questions, ok ? C'est comme s'il y avait des choix à faire. Est-ce qu'on parle de lieu de vie ? C'est possible. Est-ce qu'on parle de métier autour de la terre aussi ou du financier ? C'est possible également. Horizon. Qu'est-ce qui vous fait envie aujourd'hui ? C'est presque que vous vous autorisez à tout vous autoriser. Le roi de denier a confiance en lui et il sait dans quoi il investit. Il est bienveillant. Il est vraiment à l'écoute de tout le monde. Il a la main sur le cœur, le roi de denier, ok ? Et il y a quelque chose qui donne vraiment confiance dans vos énergies quant à votre capacité de gérer, et de gérer vos finances, de gérer un métier, de gérer des équipes. Mais on vous sent hésité, comme si vous aviez deux choix de vie ici, deux possibilités. Alors, voyons voir votre tirage. Et le fait que des questions se posent peuvent vous faire hésiter. Alors, votre état d'esprit, c'est le huit de coupe. Le challenge, c'est le pape, la force. Ah, le neuf de bâton. Ce que le mois vous réserve, cavalier d'épée. Sept d'épée. As de coupe. Ah, d'accord. Je vois vers quoi vous galopez. Je garde une carte surprise que nous découvrirons tout à la fin de la vidéo. Pour le professionnel, tout ce qui est le faire. F.I.R.E. Vos actions comme ça. Vos passions, vos hobbies. Quatre de bâton. Boum ! Financièrement, matériellement, l'avoir. C'est le monde. Et sentimentalement. Ouh, la justice. Bien. Résultat du tirage, l'étoile. Waouh ! Une, deux, trois, quatre arcanes majeures. On est bien. Du bâton, de la coupe, de l'épée. Je n'ai pas de denier. On avait du denier à la coupe. Donc, c'est pas mal. C'est assez équilibré. Vous entrez dans le mois avec une énergie de huit de coupe. Vous passez à autre chose. C'est la reine de l'ombre. Vous sortez d'une période un petit peu incertaine. Où il y avait des possibilités. Mais on ne sait pas trop. On est un petit peu dans l'ombre. On ne se montre pas comme on voudrait se montrer. On hésite. On voit que le monde n'est pas toujours très blanc, très beau, très lumineux. Il y a aussi beaucoup de noirceur, de désillusions, de faussetés. Donc, le huit de coupe se remet d'une période qui a été déstabilisante émotionnellement. Et se relève. Se relève pour aller de l'avant. Pour se dire la vie continue. Il y a le fait d'être à l'écoute de votre intuition. D'être émotif. Et d'avancer dans l'inconnu. Mais vous êtes debout et vous y allez. Ok ? Le challenge, c'est le pape. Ça va être la communication, les échanges. De garder probablement votre sang-froid. Parce que vous êtes en tempérament de feu ce mois-ci. Il y a beaucoup de choses à dire. Ok ? Il y a beaucoup de choses à dire. Mais il y a beaucoup de choses que vous vous empêchez de dire. Par peur de décevoir. Par peur de blesser. Par peur que des personnes auprès desquelles vous êtes engagés. Se sentent trahis. Vous voyez ? Il y a un petit peu... Vous avez envie de quelque chose. Si vous vous écoutez pleinement, vous y allez. Et c'est ce qui est bon pour vous. Mais le regard des autres. Ou le fait qu'il faille vous désengager d'autres situations. C'est un challenge. Alors, ça fait que parfois, vous essayez de contourner un petit peu comme les poissons pourraient le faire. Sans aucune animosité en vis-à-vis des poissons. Mais pour noyer un petit peu le poisson, pas. Du coup, pas dire tout à fait ce que vous voudriez dire. Vous avez du mal à exprimer votre pleine vérité. Vos idées aussi ont de la valeur avec un pape. Donc, arriver à exprimer vos idées, ce qui vous inspire, ce qui vous donne foi, ce en quoi vous avez foi. Ça peut être hyper bénéfique pour vous ce mois-ci. À condition que vous ne le gardiez pas pour vous. En même temps, il y a des choses qu'il va falloir protéger. Donc, c'est paradoxal. Vous avez un équilibre à trouver. On comprend le de denier. Effectivement, vous avez envie de certaines choses. Vous y allez. Peut-être que vous restez discret ou discrète. Pour éviter les conflits. Pour éviter les discussions qui n'en finissent pas. Alors, physiquement, vous êtes capable d'accumuler une charge de travail assez importante. D'autant plus avec le prince de feu. Vous cherchez à faire aboutir quelque chose. Et professionnellement, vous êtes sur le point de le faire aboutir, clairement. Au niveau du professionnel, on va le voir juste après. Mais il y a de l'engagement. Il y a des propositions. Il y a un environnement d'activité, de faire ou de loisir qui vous épanouit, qui est stable, qui vous épanouit. Alors, c'est professionnel. C'est peut-être une maison pour laquelle vous bossez. Une entreprise qui vous apprécie. Ça peut être une signature de contrat. Ça peut être un événement d'entreprise qui va être célébré. Une reprise d'activité. Une promotion. Des accords. Des partenaires financiers. Des clients. Il y a quelque chose qui s'ouvre ici. Alors, on y retournera après. Cavalier d'épée. Cette d'épée, comme je vous le disais, vous avez des idées. Vous avancez. Vous avancez vite. Vous avez beaucoup de choses à dire. Mais pour pouvoir évoluer en écoutant votre cœur qui est immense ce mois-ci pour manifester des choses qui vous tiennent à cœur. Ben ouais. Il va falloir contourner des obstacles. Il y a encore des petites embûches. Et parfois, vous aimeriez pouvoir dire vos cas de vérité. Et foncer, tracer et dire clairement aux gens. Écoute, c'est comme ça. Et si tu n'es pas d'accord, je trace avec ou sans toi. Et c'est votre énergie. En vérité, c'est comme ça que ça se passe pour vous. Après, je pense que vous allez manier de faire preuve de diplomatie pour essayer de ne pas être trop piquant ou blessant. Mais on voit que vous êtes sur le point de clairement laisser quelque chose derrière vous ce mois-ci pour aller de l'avant. Et cet avant me parle d'ouverture de cœur. Donc, il peut s'agir pour certains d'entre vous de faire une rencontre sentimentale qui va vibrer d'un point de vue sentimental. Mais pas que aussi au niveau des idées, de l'intellectuel ou comme ça. Maintenant, on voit quelque chose qui se présente. Mais il va se passer quelque chose, c'est d'un point de vue engagement. Alors, quand je dis engagement, ce n'est pas nécessairement un mariage, un paxe ou comme ça. Ça peut être le fait de s'impliquer dans une relation. Vous voyez ce que je veux dire ? Être acteur. Parce qu'il peut y avoir un truc où vous vous mettez un petit peu en retrait. Et peut-être parce qu'il y a une séparation, un divorce ou quelque chose dans l'air qui pourrait se tramer, qui laisse présager qu'il y a beaucoup de personnes à protéger autour de vous pour bien faire. Donc, je vais recourir un peu ça pour avoir un complément d'info. Mais ce qu'on voit, c'est qu'à partir du moment où vous allez de l'avant, que vous êtes debout et que vous essayez d'avancer, d'évoluer par rapport à quelque chose auquel vous tenez, que vous voulez faire et protéger, le cœur s'ouvre et il y a de la manifestation. Donc, sur le 8 de coupe et à nouveau le 2 de denier, je vois que vous voulez passer un cap et c'est au niveau du cœur. Moi, je me souviens de vos derniers tirages. Ça fait un mois ou deux que vous essayez d'aller vers quelque chose de nouveau, a priori, sentimentalement. Mais il y a un truc qui vous pèse au niveau du cœur, que vous gardez. Vous êtes très, très discret ou discrète dessus et pourtant, ça vous a quand même beaucoup, beaucoup touché. Je ne sais pas si vous avez peur de blesser quelqu'un, de faire du mal à quelqu'un. Mais je vois que chez vous, il y a quand même une difficulté à tourner une page d'un point de vue émotionnel. Et ça peut se placer d'un point de vue professionnel ou comme ça. Mais on voit que vous êtes quelqu'un de particulièrement pape et papesse, c'est que vous êtes loyal, c'est que vous êtes entier, entière. Et que d'aller vers de nouveaux horizons et de dire au revoir, ça doit être un crève-cœur pour vous. Mais bon, vous êtes avec la papesse très discret ou discrète par rapport à vos ressentis, vos émotions. Par contre, vous êtes une personne inspirée qui sait quand même relativement ce qu'elle veut. Le tout, c'est de trouver le juste équilibre. On vous voit dans les papiers, on vous voit régler des papiers, régler des choses soit institutionnelles, administratives, comptabilité. On voit, vous faites des écrits ou vous étudiez quelque chose de nouveau, vous envisagez quelque chose de nouveau. Vous êtes inspiré avec l'étoile. C'est intriguant votre tirage, il a quelque chose de très mystérieux, voilà. Vous êtes un petit peu mystérieux, mystérieuse, ça fait tout votre charme. Sur le pape, ouais, bah encore du mystère, allons-y, la lune et la justice. Vous vous empêchez quelque chose à cause d'un engagement en cours, ok ? Vous jouez sur deux plans. Je pense, soit vous êtes en rupture, alors une rupture de contrat, une rupture par rapport à un travail, il y a des choses qui sont en train de se régler. Alors, soit ça se fait de manière officieuse. On ne veut pas le rendre public, en fait. L'idée, c'est de protéger l'image, donc ne pas rendre quelque chose public pour l'instant. On a l'impression que pour l'instant, il vaut mieux rester discret, il vaut mieux pas en parler, mais ça tranche. Vous avez un nouveau départ, mais qui se fait un petit peu en catimini. Il y a des choses que vous protégez ici, et puis il y a le doute aussi. Il y a le doute émotionnellement, comme je vous disais, quoi. Il y a quelque chose qui est quand même un peu pesant dans le fait de devoir prendre une décision, de sortir de cachoterie ou d'incertitude, d'insécurité, de soupçon, de crainte, de peur, pour aller vers quelque chose de plus équilibré. Clairement, vous cherchez un équilibre ici. Vous cherchez à vous positionner, vous cherchez à prendre une décision. Pour moi, vous êtes en train de démarrer un nouveau travail ou un nouveau truc, et vous êtes obligés de le garder pour vous. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes obligés de le garder pour vous, parce que l'environnement dans lequel vous êtes, et que vous êtes en train de quitter, c'est vraiment pas évident. Avec le pendu et le diable, on voit que ça fait longtemps que vous êtes retenus dans une situation un petit peu comme pris au piège, vous voyez. Comme si vous aviez pris des engagements, alors ça peut être parce que vous êtes parent, par exemple, d'un point de vue personnel, si vous êtes en cours de séparation, que vous avez des envies qui se manifestent, et que vraiment, il y a un truc qui crève cœur. Parce que de faire un choix, c'est renoncer, et le fait de... je sais pas, il y a un conditionnement, il y a un état d'esprit ici qui m'indique de faire le choix que vous êtes en train de faire, qui est déjà fait en soi. Alors, vous pouvez pas me dire que non, parce que as de bâton, as de coupe, l'étoile, le monde, le cadre de bâton, là, attendez. Donc, le cadre de bâton, tout ça, on le voit bien. Vous avez besoin de quitter un environnement de vie, une situation qui est en place depuis longtemps, mais qui vous... c'est la reine de l'ombre, vous étiez pas bien là-dedans. Et vous savez que vous allez de l'avant, c'est le moment pour vous, de reprendre les rênes, de choisir le bonheur, prospérité, perception, on l'a, mais vous laissez quelque chose derrière vous. Un état de pensée, des valeurs, vous devez vous dépasser, sortir de votre zone de confort, et d'habitude, l'habitude de satisfaire tout le monde. Là, vous avez une décision à prendre pour vous, pour pouvoir avancer. Et ouais, c'est... ça vous demande, le prince de feu, ça vous demande d'aller cuiser cette énergie d'optimisme et de volonté de... ben, il faut y aller, il faut y aller. C'est une décision qui est mûrement réfléchie, qui a été longuement, longuement réfléchie. Ici, j'ai que des arcades majeurs, papesse, pape, lune, justice, ermie, donc... Et oui, le cavalier d'épée tranche avec son passé. Et on voit bien ici, à nouveau, éventuellement, des parents qui se séparent et une maman qui s'en veut. Qui s'en veut une maman, ou ça peut être un papa qui est émotif, parce que les enfants, c'est très difficile, là. C'est très difficile, mais avec une bonne communication... Ouais, ouais, on voit vraiment la maman qui souffre d'une décision. Mais c'est... avec le diable, vous avez besoin de guérir de cette énergie diable. Et d'être valorisé pour vos dons, vos talents, d'en revenir à vous, en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a eu de l'emprise sur vous, qui vous a un peu écrasé, effacé, à sa manière. Ça a dû être fait avec beaucoup d'amour, d'intelligence, d'esprit. Surtout si c'est une question de famille, ici, d'enfant, ou comme ça. En tout cas, soit vous étiez en difficulté par rapport à des institutions, par rapport à vos enfants, leur éducation, l'inscription, ou comme ça. Mais là, ça se règle. Il y a quelque chose qui se règle clairement, ici. Soit par rapport à des enfants, soit par rapport à une situation passée pour vous permettre une évolution, aller de l'avant. Ça vient vite, hein. Ça vient vite avec un as d'épée. Dès que la décision est prise, les actions se placent derrière. Sur le 7 d'épée, vous avez le cavalier d'épée. Ça vient confirmer que ça y est, vous êtes prêts à vous positionner. Waouh. As de denier. C'est beau, hein. Alors, les vierges, un nouveau commencement, un regain de... Ouais, certains démarrent un nouvel emploi. Signe un nouvel emploi. C'est la phase d'intégration, il va falloir s'investir, c'est les premiers temps, il faut se donner à fond, justifier sa nouvelle place, son nouveau salaire. Mais ça vous tient à cœur, ça vous stimule. C'est juste la décision de faire de la place pour ce nouveau commencement, cette nouvelle opportunité, et décider d'en terminer avec quelque chose. Waouh. Donc, l'as de denier, c'est le cadeau de la vie, c'est la porte qui s'ouvre pour une nouvelle voie, c'est une main tendue, c'est un soutien, c'est une protection, c'est votre bonne étoile, la sensation que la chance pour vous est de retour. C'est toutes ces énergies-là, vous voyez. Sur l'as de coupe, la reine de bâton est l'empereur. Eh bien, dis donc, le monde. Bien, l'as de coupe, c'est dès que vous êtes dans l'action avec la reine de bâton, que vous travaillez pour vous, que vous acceptez de rayonner par vous-même, pour vous-même, de vous aimer, d'être dans un côté très indépendant, professionnellement, financièrement ou comme ça. Vous reprenez votre pouvoir, en fait, et ça vous rend très attirant ou attirante. Il y a l'aura autour de vous qui revient, l'énergie, ce petit pétillement dans vos yeux comme ça, qui vous rend vraiment charmant ou charmante. Mais en plus, vous avez un charisme monstre avec l'empereur, vous gérez. Vous pouvez impressionner même avec une énergie comme ça. Ou alors, c'est cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne qui vient à vous. Alors là, on a un couple de fortes personnalités avec une personne d'expérience, une autre aussi, des personnes qui, ouais, qui en imposent. Donc là, il peut y avoir quelque chose de pas mal d'un point de vue sentimental. Après, ça peut être aussi une ambiguïté au travail avec votre patron ou le PDG ou, vous voyez, alors que vous avez déjà un poste à responsabilité. Il peut y avoir une ambiguïté là-dedans. Mais moi, je vois plus un truc vraiment sentimental ici. Alors, voyons voir sur le cadre de bâton, au niveau professionnel, on a parlé de signature, d'engagement, c'est assez confirmé, hein, avec la justice et tout ça. Donc, qu'est-ce que c'est les reines de coupe ? Vous êtes empêchés de vous écouter. Ah, ok. Dis donc, j'ai l'impression que certains avaient une relation au travail. Et il faut, il y a un terme qui est mis à ça. Pour moi, vous souhaitez quelque chose au plus profond de votre cœur. Soit vous avez une proposition d'une entreprise ici, vous signez et annoncez la fin d'un mot de contrat. C'est vraiment pas évident parce que c'est là. Mais c'est vraiment, il y a ce truc qui se termine, qui est douloureux pour vous, malgré tout. Et derrière, c'est super, un cadre de bâton, reine de coupe. Vous aimez ce que vous faites, l'envie y est. Et il y a de l'enthousiasme, il y a de la passion, il y a tout de suite, on se met au travail, vous voyez. C'est vrai qu'il y a un truc de séparation derrière qui est un crève-cœur. Ok, c'est comme ça. Financièrement, avec le monde, on a le magicien et le cing de bâton. Donc, il y a des négociations en cours d'un point de vue financier. Je pense que c'est dû à cette rupture. Il y a quand même des conflits par rapport au fait que vous quittiez une maison. En plus, il y a des attaques et des accusations. C'est tout ce que vous ne vouliez pas, c'est quand même là. On peut vous reprocher une traîtrise, le fait de quitter un navire, vous voyez. De ne pas vous soucier des personnes. Mais ce n'est pas ça. Vous ressentez des choses. C'est juste que vous essayez de penser à vous et de faire un choix pour vous. Donc, financièrement, il y a quand même un conflit à régler. Mais ça y est, la page se tourne ce mois-ci et avec un nouveau commencement. Donc, ce qui se passe ici, on a quoi d'autre ? Le monde et le cadre de bâton. Oui, c'est le nouveau contrat de travail qui vous pose, enfin, nouvelle activité qui pose au premier abord un problème. Mais vous vous lancez, de toute façon, vous y allez. Ah ben oui, vous y allez. Bien sûr que vous y allez. Donc, ça annonce que vous allez changer de type de revenu ou changer la... Peut-être que vous allez gagner plus, peut-être que vous allez gagner moins. Mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et c'est toujours grâce à vos dons et vos talents. Ça vous rend nerveux ou comme ça, mais l'argent est là. Vous manifestez de l'argent. Vous en manifestez de l'argent. Mais derrière, je pense, pour certains d'entre vous, vous prenez de nouvelles responsabilités, de nouveaux engagements aussi financiers, de nouvelles responsabilités qui peuvent vous stresser. Mais avec le monde, c'est une nouvelle page qui s'écrit. OK. C'est une nouvelle histoire à raconter. C'est un nouveau projet. Il y a peut-être un projet de déménagement avec le monde ou d'ouverture à l'international au niveau de vos investissements. Comme ça, il faut vous lancer. Il faut vous lancer, oser. Et puis, pour moi, ça rentre naturellement. Alors, sentimentalement, avec la justice, est-ce qu'on cherche l'honnêteté ? Est-ce qu'on cherche la vérité ? Est-ce qu'on cherche des réponses ? Est-ce qu'on cherche à équilibrer une relation ? Ou est-ce qu'on cherche à s'engager ? Non. On cherche, je pense, à se libérer. Il y a quelque chose qui est difficile pour vous à dire. Pour vous, vous avez besoin de quelque chose. Prendre du temps pour vous, guérir, vous faire du bien, être dans la nature. Il y en a qui ont vraiment besoin d'être dans la nature, de se sentir plus authentique, plus vrai avec eux-mêmes. Il y a vraiment une partie de vous qui s'en veut de se priver, de se sacrifier. OK. Et pour moi, les choses, ce mois-ci, se règlent parce que vous avez l'étoile à deux reprises et parce que c'est le moment pour vous. Comme je vous ai dit, il y a ce truc au-dessus de votre tête. Vous sentez quand c'est le moment. Et là, c'est le moment pour vous de décider, de sortir de la forêt, là, dans l'ombre et de dire votre vérité sentimentalement. Je vous sens... C'est étonnant parce que la justice, on dirait qu'il y a quelqu'un à côté de vous et en même temps, je vous sens seule et navrée. Navrée de vous dire qu'il y a un espace en vous qui est serein, qui est bien. Donc, c'est délicat de vous dire que de penser à vous, ça fait du mal aux autres, mais on a l'impression que vous prenez la chose un petit peu comme ça. Au niveau du résultat et de l'étoile, vous avez le 6 de denier, le 8 d'épée et le 7 de denier. L'idée pour vous, c'est d'avancer en sortant de la peur, en retrouvant la sérénité, le bonheur. La grosse difficulté, c'est ce changement de revenu qui vous stresse, qui vous fait peur. Et en même temps, c'est ce moment où vous affrontez vos peurs, toutes vos peurs, pour pouvoir évoluer et dire les choses que vous avez besoin de dire. Être juste avec vous, c'est être juste avec les autres. Ce n'est pas dans le sens inverse. OK ? Donc, je vais vous voir régler quelque chose de financier qui va vous libérer, qui va vous soulager. Et il y a cette notion d'avoir confiance en vous pour la suite, pour cette nouvelle aventure que vous êtes en train d'écrire, amie vierge. Quatre surprises. La papesse. Vous avez vraiment des choses à dire que vous n'arrivez pas à dire. Vous ne savez pas comment annoncer quelque chose ici. Fin de contrat, séparation sentimentale. Vous savez que la nouveauté est là, que c'est le moment. Je suis persuadée que vous aurez toute la diplomatie pour faire face à la situation. Trouvez les mots. Trouvez le bon moment. Et trouvez la sérénité au fond de vous. C'est un joli tirage. Faites confiance en vos ressentis et votre intuition. Écoutez-vous, amie vierge. Les réponses sont là pour vous. Et la force aussi. Le feu dont vous avez besoin pour pouvoir faire face à cette situation. Cool. Vous me direz en commentaire. J'espère que c'est positif pour vous. Je le pense. On termine avec trois cartes des portes de l'intuition. La famille. Je le savais. Je le savais. La longue vue. La fin du passé. Et l'action. Vous en êtes là. C'est là le tirage. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr. Mais pour ceux à qui ça parle, vous en êtes là. Vous savez que c'est le moment. De regarder maintenant vers l'avenir. De mettre le focus sur votre intuition. Sur une nouvelle vision. Une nouvelle perception. Une nouvelle réalité. Vous voulez quelque chose de nouveau. Et vous allez le chercher. Vous le créez. Vous vous mettez en action. C'est juste de gérer le monde qui est autour de vous. Soit votre famille. Soit vos collaborateurs. Ou comme ça. Pour faire face à une fin de situation. Il y a le choix. Il y a la justice qui est là. Et soyez prêts à agir concrètement. Et les difficultés auront tendance à devenir... À s'évanouir, pardon. On voit bien qu'il y a de l'amour. L'amour est là. Mais vous devez faire face à quelqu'un qui a une forme d'emprise sur vous. Pour pouvoir... Vous octroyer cette liberté d'aimer. Voilà Amilia. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Je vous invite à mon tour à soutenir la chaîne, à liker, commenter, partager cette présente vidéo. Et également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ou que vous avez été par hasard désabonné. Merci de regarder si le bouton s'abonner est activé, si la cloche est activée, l'onglet tout pour être averti par notification lorsque je mets en ligne les vidéos. Donc ça, c'est moi qui vous dis un grand merci pour ça parce que j'ai besoin de vous pour faire exister la chaîne et qu'elle soit visible sur YouTube. Et je vous souhaite un excellent mois de mars. Amis Vierge, prenez soin de vous. Soyez forts et courageux. Et je vous souhaite de belles aventures. A très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.